Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc vous savez toutes que ces derniers temps je suis un petit peu absente sur les réseaux sociaux suite à la fatigue, le manque de sommeil, etc. avec l'arrivée de bébé. J'avais vraiment besoin d'établir une nouvelle routine pour mon visage histoire de me rafraîchir et c'est quelque chose que je fais une à deux fois par semaine. Donc je vais partager ça avec vous dans cette vidéo. Je commence par me démaquiller généralement avec de l'huile d'amande douce. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, que je vous ai déjà montré dans ma routine quotidienne. Et j'utilise ce torchon là, une petite serviette en fibre que j'ai acheté à Primark pour... Franchement ça coûte pas du tout cher et je trouve que c'est la meilleure façon pour se démaquiller. Je passe maintenant à mon visage. Je vais le laver avec ce gel lavant de chez The Body Shop dont je n'arrête pas de vous en parler. Plusieurs filles m'ont dit que voilà c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement. Donc non c'est quelque chose que j'ai acheté. Je lave mon visage avec ce produit depuis plus d'un an, voire deux ans. Et récemment j'ai testé cette brosse de chez Foreo que j'adore et que je vous recommande toute. Donc voilà je lave mon visage, je le sèche, je rince et je sèche. Puis je passe à la prochaine étape. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais venir ouvrir les pores de ma peau de cette manière là. J'utilise cet appareil que j'ai acheté sur Amazon, c'était marqué Good Sky si je ne me trompe pas. Et je mets un petit peu d'eau, voilà c'est chaud, il ne faut pas trop approcher non plus. Donc voilà une fois mes pores bien ouverts, je viens appliquer ce gommage aussi de chez The Body Shop de la même gamme Tea Tree. Parfois j'utilise des gommages faits maison et parfois voilà j'applique un gommage que j'ai acheté. Tout simplement parce que je n'ai pas assez de temps. Mais si vous voulez voir des gommages faits maison, faites-moi signe en commentaire. Je serais ravie de vous faire une vidéo spéciale gommage maison. Donc une fois avoir gommé mon visage, exfolié mon visage, je viens utiliser ce petit appareil de la même marque que le bain à vapeur que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc c'est un appareil qui enlève les points noirs. Il contient plusieurs embouts etc. Plusieurs vitesses, il est vraiment super efficace. Donc si vous voulez une revue complète, dites-le moi en commentaire. Et après ça, je viens appliquer ce masque de chez The Body Shop qui est à base de charbon. Franchement il est super. Ça purifie la peau et ça attire la peau. Je sens vraiment que j'ai resserré les pores après avoir nettoyé mon visage. Je le trouve vraiment super. Je l'avais testé en petit format et après je n'ai pas hésité à me le procurer en grand format parce que je trouve qu'il est topissime. Une fois séché, je viens nettoyer mon visage. Je rince bien ou j'essuie bien avec la serviette en fibre. Puis je viens utiliser un tonique, une lotion tonifiante de chez The Body Shop pour être sûre qu'il ne reste plus de résidus, de masques ou de quoi que ce soit. Après pour hydrater mon visage, au quotidien j'utilise des crèmes ou bien de l'huile. Mais une fois par semaine, j'aime bien utiliser ces masques-là que j'avais découvert quand j'étais à Taïwan mais que j'ai continué à acheter sur le net. Je sais qu'il existe aussi chez Sephora mais moi je les prends sur AliExpress et ils coûtent vachement moins cher. Ils sont aussi efficaces. Donc voilà, pour moi c'est un must-have une fois par semaine à la rigueur, deux fois par semaine aussi. Donc je les applique, je laisse 10 à 15 minutes et après j'enlève. Et puis pour finir, je viens mettre de l'eau dans ce petit appareil qui va en fait dégager une vapeur qui est assez fraîche, on va dire froide limite, pour rafraîchir mon visage après tous ces soins que j'ai fait, que j'ai appliqué. Et je trouve ça vraiment très apaisant. C'est vraiment une routine que j'ai adoptée récemment et que je compte encore continuer à adopter ces appareils et ces produits, ces petits gadgets. Donc si vous voulez une revue complète sur les gadgets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis au final, je n'oublie pas aussi d'hydrater mes lèvres avec cette petite nouveauté de chez The Body Shop qui est légèrement colorée. Voilà. Ma routine est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.